Coucou mes petits loulous, alors j'espère que vous avez été très sages cette semaine, comme d'habitude. Aujourd'hui, je veux souhaiter la bienvenue dans Mimisouris à Ludivine, qui habite dans les Ardennes. Je sais, elle habite à Illy, alors je sais que Ludivine adore tous mes personnages. Alors ma petite lue, je te fais de gros bisous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une... Bon, c'est quoi ça ? Bon, n'importe quoi. Bon, il y a encore des mouches, les enfants, il y a encore des insectes, je crois. Mais, ah, mais c'est pas possible, ça ! Mais, vous avez vu, les enfants, il y a quelque chose qui me touche, je ne sais pas ce que c'est de ça. Bon, bref. Coucou. Oh, mais c'est Guignol ! Bonjour, Guignol, comment ça va ? Bonjour, Valérie, ça va très bien, et toi ? Eh bien, très bien, mais qu'est-ce que tu es venu faire ? Ah, mais je suis venu raconter une histoire au petit loulou. Tu es venu voir Mimisouris ? C'est ça. Bon, c'est trop bien, ça, Guignol. Top là. Alors, Guignol, justement, je demandais aux enfants s'ils avaient été saches cette semaine. Ah, ben, moi, non. Quoi, toi, non ? Ben, j'ai fait une grosse bêtise. T'as fait une grosse bêtise ? Oui, je vais la raconter au petit... Ah, non, 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 avant que tu la racontes, dis-moi la dans l'oreille, là, parce que... Ah, d'accord. Euh, non, 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 celle-là, celle-là, ça ne va pas être possible. Oh, mais pourquoi ? Non, non, parce que les enfants, regarde, ça, c'est pas possible. Tu n'en as pas une plus petite, une plus petite bêtise que tu aurais faite ? Euh, d'accord. Oui, alors, celle-là, c'est bon. Ah, non ? Celle-là, c'est bon. Allez, c'est parti. Eh bien, dis-le. Vas-y. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise ? Euh... Qu'est-ce que tu as fait avec Polichinelle ? Euh... Bon, alors, les enfants, je vais vous raconter. En fait, c'est simple. Euh, Polichinelle, vous savez que c'est le copain à Guignol. Eh bien, Polichinelle a demandé à son copain d'amener des beignets à sa grand-mère qui est malade. Et vous ne devinerez jamais ce qu'il a fait, Guignol. Qu'est-ce que tu as fait, Guignol ? Je les ai tous mangés. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi tu as mangé les beignets ? Ben, parce que c'est trop bon. Ben, oui, mais c'est pas à toi. Ben, je sais pas, je suis gourmand. Non, mais les enfants, vous avez vu ça ? Non, mais est-ce que vous croyez que, franchement, quoi... Bon, ben, de toute façon, tu vas pas voir le chauffeur, tu répares ta bêtise, Guignol, hein ? Oui, je pense. Ouais, alors, les enfants, vous avez une idée ? Comment il pourrait réparer sa bêtise, Guignol ? Parce que quand Polichinelle, il va savoir ça... D'ailleurs, tu lui as dit quoi, Polichinelle ? Ben, je lui ai pas un cordy. Ouais, d'accord. Tu peux pas trouver une autre excuse ? Y'aurait pas un truc que tu pourrais lui dire ? Euh... Que c'est mon chien qui l'a mangé ? Ben, bien sûr. Ben, voilà, maintenant, ça va être la faute de son chien. Non, mais c'est n'importe quoi, hein, Guignol, hein ? Non, 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 on remet pas la faute sur quelqu'un d'autre, hein ? Oh ! Alors, les enfants, quand on a fait une bêtise, eh bien, déjà, on l'a dit, donc déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la dire à Polichinelle. Tu vas être au Polichinelle et tu vas lui dire que t'as mangé les beignets. D'accord, OK. Bon, OK. Et autrement, si vraiment t'as pas envie de faire ça, eh bien, il faut la réparer, ta bêtise. Moi, j'ai une idée. Je sais comment tu peux réparer ta bêtise. Hum... Eh bien, tu vas prendre tous les sous de ta tirelire et tu vas aller racheter des beignets à la boulangerie. Oh, non ! Ah, si, 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 si. Oh, ben, bon, d'accord. J'espère que t'as beaucoup de sous dans ta tirelire. Oui, j'en ai pas mal, ça va. Alors, tu vas tous les prendre et puis tu vas aller acheter des beignets pour la grand-mère à Polichinelle. D'accord, OK. Bon, ben, je vais y aller. La boulangerie est juste à côté, en plus. Oui, oui, donc tu prends tout, 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 tout ce qu'il faut. Et je pourrais prendre des gâteaux pour moi aussi ? Non, 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 non. D'ailleurs, regarde le bidou que t'as. Oh, ben. Regardez les enfants, le gros bidou qu'il a, Guignol. Non, mais c'est tout ce que tu manges. C'est le confinement. Non, mais tu... Non, non, c'est pas le confinement. Là, t'es trop gourmand. T'es trop gourmand, Guignol. Il va falloir que tu t'arrêtes un petit peu, là. Oh, ben, d'accord. OK. Donc, tu vas dire au revoir aux enfants et tu vas aller réparer ta grosse bêtise. D'accord. Au revoir, les petits gonnes. Au revoir, Guignol. Alors, mes petits chéris, voilà la petite histoire du jour. Vous l'aurez demain parce que vous avez bien compris qu'aujourd'hui, c'était Guignol qui est venu à l'invité surprise. Donc, il voulait vous dire bonjour. Et demain, eh bien, vous aurez la nouvelle histoire de Mimi Souris. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous et je vous demande surtout de rester sage, de ne pas faire comme Guignol, là. Oui, pas de bêtises. Pas de bêtises. On est bien d'accord. Alors, je vous fais des gros bisous, mes petits loulous. Au revoir. Je crois qu'il y a un autre invité derrière qui pourrait peut-être sortir sa tête. Oui, j'arrive. Oh, mais c'est la Mia Guignol. Mais c'est César. Mais alors, César, qu'est-ce que tu fais là ? On met le chapeau droit. Eh bien, moi, je suis le monsieur qui a fait parler Guignol durant tout le long du... C'est le copain Guignol. C'est ça, monsieur Guignol. Voilà, comme ça. Allez, les petits loulous, on vous dit à très bientôt dans l'émisserie. Bisous. Au revoir.